Ok, salut salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous nos frères africains. Alors chers camarades sécurisés, moi entends rapidement ce direct là parce que là je suis pris par le temps. Aujourd'hui c'est le week-end donc je vous souhaite d'entrer de jeu un excellent week-end à tous et à toutes. Alors je dois tout à l'heure aller chercher mon premier fils à l'école parce que c'est le week-end et ce week-end là je ferai un effort pour vous entretenir, il y a beaucoup de sujets que je traiterai et voilà j'ai repris le chemin de l'université et donc ça fait que je suis vraiment vraiment bousculé voilà je suis vraiment bousculé et j'aimerais j'aimerais dire à tous les internautes de continuer bien entendu à m'envoyer des vidéos sur mon whatsapp public voilà continuez à m'envoyer des vidéos parce que quand j'ai le temps je cesse de les recouper et puis de vous préparer quelque chose de positif. Voilà donc continuez de m'envoyer des vidéos sur mon whatsapp je suis l'actualité pendant mes heures de pouce je suis l'actualité. Alors aujourd'hui c'est même pas une vidéo ordinaire et c'est pas aussi une vidéo que j'intitulerai par exemple droit de réponse à tel ou tel nom. Ce n'est pas aussi une vidéo pour déconstruire non c'est pas ça mais c'est simplement pour donner des conseils à un psychopathe. Je dis psychopathe parce que des gens qui sont en France, des gens qui sont en France qui ont toutes les facultés intellectuelles en place et qui appellent des peuples à prendre des armes, à prendre des dabats, des machettes, des goudins pour aller tuer des doulas sur leur terre d'après eux, moi je pense qu'il faut avoir un problème, il faut avoir une pathologie au niveau des sources psychiques pour véritablement agir ainsi. Vous comprenez ? Parce que moi je n'ai pas dit qu'on c'est des choses que je ne pourrais jamais faire. Même quand j'ai été dans l'adversité contre le RHDP à l'époque, je n'ai jamais appelé des gens à prendre des armes pour aller bien entendu enlever le poison ou quoi que ce soit. Jamais. Mais malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté en 2020. Voilà. Des gens qui ne sont pas courageux. Parce que c'est ça aussi, vous n'êtes pas courageux. Un homme, il doit être courageux. Et j'ai dit une fois que, moi Johnny, j'ai plus de respect. Bon, même pas plus de respect, mais si on devait considérer ne serait-ce que d'un pour cent. Votre courage, au courage des putains, je pense qu'il est plus courageux que vous. Voilà. Quand je quittais l'Europe pour aller en Côte d'Ivoire pour la première fois, parce que je n'y avais pas mis les pieds pendant dix ans, après avoir quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011, je n'y avais pas mis les pieds pendant dix ans. Et donc, quand j'ai retourné en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'est vrai que Johnny a été à des congrès du RHDP, Johnny a été, je crois, deux ans avant actif pour le compte du RHDP, mais tout pouvait arriver. tout pouvait arriver. C'est vrai que Johnny a perdu ses excuses, il a regretté amèrement cet épisode vraiment malheureux, mais n'empêche que nous restons tous des humains, tout pouvait arriver. je me souviens encore dans l'avion, même pas dans l'avion, à Paris. Je suis arrivé à Paris, j'ai fait une nuit à Paris dans un hôtel, on devait aller avec Dreboni, et puis Clac Delodi, qui est mon frère, on devait aller ensemble. J'ai dit à Vivi de rester, parce qu'elle est femme, donc moi-même, j'avais préparé toute éventualité. Je me suis dit, tout peut arriver, donc toi il faut rester, au moins tu connais ma famille, si quelque chose arrive, bon tu pourras dire à ma famille que voilà, voilà, voilà. Et j'ai dit à Clac, écoute, on est des hommes, un homme, quand il naît homme, c'est que tu es homme. Et tout ce qui s'apparente effectivement à la vie d'un homme là, tu te dois d'épauler cela, donc allons-y. Dreboni, il a eu peur, vous savez ce qu'il nous a donné comme excuse, lui et sa femme partagent la même valise, donc s'il prend la valise pour aller à Bidjan, sa femme n'aura pas de valise, donc vraiment, quand on l'excuse, je ne peux pas aller. J'ai dit, mais ce n'est pas grave, moi, je peux t'acheter une valise, valise c'est combien ? On peut acheter une valise rapidement ? Il dit, non, c'est cette valise-là, bon, ok, il n'y a pas de soucis. Donc, il n'est pas parti. Vivi, à qui j'avais demandé de rester, qui voulait partir, à qui j'avais demandé de rester, j'étais obligé de l'appeler la nuit là, la nuit là, j'étais obligé de l'appeler pour dire, écoute, on va remplacer dans l'agence de voyage là, on va changer ton nom, le Drey, et puis on va mettre ton nom. Donc, prends l'avion de la Suède, maintenant, là, ne dors pas, et puis, trouve-nous à Paris demain. Donc, elle a dormi à la Repo, elle a pris l'avion, elle qui est femme là, et puis, elle nous a trouvé directement à la Repo au lit, parce que notre premier voyage, on est parti sur le conseil, donc de la Repo au lit. Et c'est comme ça, que nous sommes allés à Bidjan. Mais, à l'atterrissage de l'avion, quand on a commencé à voir les lumières à Bidjan, Vivi a tapé ma mère, elle avait peur, et je leur ai dit, mais de quoi as-tu peur ? Tu voulais venir, non ? Mais nous, nous y voilà, nous sommes là, tu n'as pas à avoir peur. De toutes les façons, tu es une femme, ils ne pensent pas que les gens aient véritablement un oeil sur toi ou des problèmes avec toi. Si quelque chose doit arriver à quelqu'un ici, c'est moi, Johnny. Donc, ne vous en faites pas, clac, toi, tu n'as rien fait. Tu es tout simplement un fan, quelqu'un qui m'a aimé, quelqu'un qui commente. On ne peut pas t'arrêter sur la base des commentaires. C'est que toutes les prisons ivoiriennes seront remplies, parce que les commentaires-là, il y en a des pléthores et des pléthores. Donc, on est arrivé dans le couloir, dans le corridor de l'avion, il y avait des policiers, des hauts gradés de la police qui étaient là, qui attendaient. Et ils ont dit, Johnny Pacheco, j'ai dit, lui, c'est moi. Et Vivi, elle a commencé, voilà, vous, c'est la femme. Moi, j'ai pleuré, elle m'a attrapé. J'ai dit, calme-toi. Et comme ça, les policiers, ils ont été coutois. Ils m'ont dit, écoute, il y a la foule qui est devant la report. Il faut aller leur parler, parce qu'ici, là, c'est notre lieu de travail. Il ne faudrait pas qu'ils saccagent le coin. Donc, au moins, va leur calmer. Mais quand ils vont te voir, ils seront rassurés. Et puis, voilà, je pense qu'on n'aura pas de problème. Chaque personne n'aura pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. C'est là, elle a compris qu'il n'y avait pas d'hostilité. Et que, véritablement, le paysan Ouattara avait été mayanime. Et qu'il nous a acceptés. Il nous a acceptés. Et qu'il avait décidé de faire d'abrase de tout ce qui avait eu lieu. Et qu'on était les bienvenus en Côte d'Ivoire. C'est une période qui nous a marqués. Cette transition-là, ça nous a beaucoup marqués. Parce que, à la réponse, m'a permis de comprendre, non seulement la dimension de compréhension de l'homme et l'immensité de sa bonté, de sa grandeur. Et j'en ai parlé à mes camarades. Eux-mêmes ont témoigné de cela. Sur le chemin qui nous a conduits, bien entendu, à l'hôtel du Golfe, où on avait établi domicile ou résidence. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est un chiffre faux. Vous comprenez ? Je suis allé avec tous les risques. Et dans l'avion même, mes camarades avaient peur. Mais Dieu a fait que tout s'est bien passé. Le président Ouattara nous a acceptés. Vous comprenez ? J'aurais été arrêté. Vous allez vraiment crier sur la toile de joie. J'ai vu que quand j'étais à Bidja, vous allez commencer à publier toutes mes anciennes vidéos. Ça s'appelle de la sorcellerie. Vous voyez un peu ? Ça s'appelle de la sorcellerie. Et tout ça là, tout ce que vous faites sur la terre, il y a un Dieu là-haut qui attend que vous mourrez pour vous demander des comptes. Pour tout ce que vous avez eu à commun sur la terre, comme acte ou délit, il va vous demander ça un jour. Parce que ton frère est en Côte d'Ivoire. Et tu publies ses anciennes vidéos sur la toile façon à ce que les autorités soient remontées et qu'ils soient arrêtés. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Quand on le fait, c'est l'objectif qui est visé. Parce que Johnny est sur le territoire ivoirien. Ça, devant Dieu, tu as l'intention de donner la mort à ton frère. Moi, je vous le dis parce qu'il y a des péchés que vous commettez sans pourtant savoir ce que vous commettez comme péché. Mais les vidéos dont vous parlez là, la Côte d'Ivoire a un service de l'enseignement tellement sophistiqué. Le service de l'enseignement que nous avons là, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point la technologie a avancé en Côte d'Ivoire. Donc c'est les vidéos qu'ils ont. Tous ces vidéos là, que vous avez là, ils ont ça. Ils ont vu ces vidéos. Et puis ils ont décidé d'être cléments. Ils ont décidé de m'accepter. Ils ont décidé de m'épardonner. Vous qui êtes-vous ? Vous là, qui êtes-vous ? Ce que vous faites là, c'est que vous attirez les malheurs du ciel. Rien du tout. Mais ça ne peut pas changer quelque chose dans le point de vue du président. Ça ne peut pas changer quoi que ce soit. Mais vous vous attirez des malheurs spirituellement. C'est ça au fait. Donc non seulement vous n'êtes pas courageux. Parce qu'on est courageux là. On ne reste pas en Europe pour appeler à la déstabilisation de son pays. Quand on est courageux, on ne reste pas en Europe pour raconter du n'importe quoi. Appeler des Ivoiriens à s'en prendre à d'autres peuples, à d'autres ethnies qui eux sont en Côte d'Ivoire, qui sont des Ivoiriens. Parce que c'est quoi vous appeler Djoula ? Qu'est-ce que vous appelez Djoula ? La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas 322 142 kilomètres carrés. Si Dieu veut décider d'enlever la Côte d'Ivoire ou bien de tuer tous les Ivoiriens aujourd'hui pour les juger là, les Djoula ils seraient épanés. Venez répondre à ça. Est-ce qu'ils seraient épanés ? Non, ils sont Ivoiriens. Donc c'est la composante de tout ça là. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une pluralité ethnique. Et c'est une, comment on appelle ça ? C'est une diversité culturelle. C'est ça la réalité. Donc moi, je vous trouve, excusez-moi, mais pour moi vous êtes des femmes. Parce que même Vivi a été plus courageuse que vous. Vous êtes des femmes tout simplement. Vous n'avez aucun courage. Vous êtes en France parce que vous pensez que la France vous donne ce droit là de raconter des choses. Mais si Macron décide de vous arrêter aujourd'hui pour vous envoyer à Côte d'Ivoire, vous allez même faire vos besoins dans vos pantalons, dans l'avion. Vous allez pisser sur vous, dans l'avion. C'est ça. Vous n'êtes pas courageux. Vous n'avez aucune force. Vous n'êtes rien. Mais vous jouez les gens intéressants sur les réseaux. Moi, je vous regarde et vous me faites rire au fait. Vous me faites rire. Parce que quelque chose, c'est ce que vous allez dire. Moi, Johnny, tant que je voudrais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller en Côte d'Ivoire. Même pendant l'épisode de mon père, Djabi. Quand j'ai estimé que je n'étais pas content, que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose juste ici, j'ai déposé ma caméra, j'ai dit ce qu'il y a passé. Mais il s'est allé à Bidji après. Je suis allé dans mon pays après. Donc, vous et moi, on n'est pas pareil. Vous comprenez ? Vous ne faites que jubilez sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit d'aller concrétiser vos actions, vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis allé à Nibli Kuro. Sans gars du corps. Pourtant, je savais le risque que je prenais pour aller là-bas. Mais je suis un homme. Et je suis allé là-bas. Et avant même qu'on arrive là-bas, je dis à mes camarades, vous savez, demain, qu'on sera agressé, non ? Il dit oui, on sait. Il dit OK. Donc, ne soyez pas distrait du tout. Celui qui nous attaque, on réplique à la dimension de l'attaque. Parce que si tu veux être affable, frère, tu vas mettre le reste de tes camarades en danger. Donc, sois garçon pour que tes camarades aussi, à travers ton courage, aient le courage et que rien n'arrive à qui que ce soit. On est sortis sans égratunis. Seulement que j'ai eu le bras qui a été un peu déplacé, qui m'est fait d'ailleurs mal, le risque aujourd'hui. Et ils ont inspergé nos véhicules, les cabineuses ont cassé la vitre. Mais ça, c'est un bien matériel. Voiture, on peut remplacer. Nous, on vit, c'est l'essentiel. Donc, les risques que nous prenons là, vous ne pouvez pas les prendre. C'est ça. J'aimerais maintenant dire à l'individu, il est à Djukouru, il aime porter les tenues traditionnelles à Djukouru et puis il a attrapé que des chevals pour faire des vidéos dans son patois. Appeler les gens, d'après lui, il appelle les démons. Moi, je suis chrétien. Donc, jamais je n'ai fait des incantations sur Facebook pour appeler des génies ou bien je ne sais pas quoi. Jamais. Je suis chrétien, je crois en Jésus. Et pour moi, c'est Jésus où il est jusqu'à ma mort. Voilà. Celui qui n'est pas content, c'est lui qui voit. Mais moi, pour moi, en tout cas pour moi, Johnny, c'est Jésus qui m'a créé, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé tout ce qui vit sur la terre. Donc, je ne suis pas un homme diabolique, je ne suis pas un fétichiste. Voilà. Alors, ce monsieur-là, qui a importé le boubou, allez-le dire, parce qu'il s'est fait appeler cyberactiviste aujourd'hui. Moi, quand je vous vois tous, vous me faites marrer. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu étais au Maroc. Tu étais au Maroc. Et au Maroc où tu étais, tu m'as écrit des milliers de fois. Je n'ai jamais vu tes messages. Ou je voyais tes messages mais que j'ignorais. Parce que je recevais tellement de messages. Donc, j'ignorais royalement tes messages. Un jour, parce que, voilà, j'ai eu pitié, puisque tu insistais, j'ai dit, bon, je vais répondre à celui-là. Quand j'ai répondu automatiquement, tu étais tellement enthousiasmé, tu étais tellement content que tu as lancé un appel vidéo. N'est-ce pas? Tu étais autour des filles, les 4 îles. Voilà. Les 4 îles, elles étaient autour de toi avec des groupes de filles. Tu m'as dit, Johnny, c'est là, c'est pour toi. Tout ce que tu veux là, viens, même quand tu vas au Maroc là, tu vas aller prendre 3-3 dans la chambre. C'est pour toi. Tout ce que tu vois ici, c'est moi, je suis le président du fan club Johnny Pacheco ici. Toi, tu as fait un fan club pour moi. Est-ce que moi, je descends dans la boue, dans la poubelle, pour venir parler avec toi? Si j'ai fait ça, c'est que moi, je ne me respecte pas. Parce que c'est comme si, moi, tu as été mon enfant. Tu es mon enfant. Voilà, c'est ceux qui sont en France que tu peux blaguer. Sur moi, moi, je t'ai vu. Tu as fait un fan club pour moi au Maroc. Tu m'as donné des poc-lés au Maroc. Et comment tu t'es retrouvé en Europe? Tu t'es retrouvé en Europe parce que les blancs ont créé ce qu'on appelait bateau gonflable. et ça, ça a un rôle, le bateau gonflable. C'est généralement les militaires qu'ils l'utilisent quand ils veulent, comment on appelle ça, opérer des missions de sauvetage. Donc, ils utilisent le bateau gonflable pour être plus rapide sur l'eau. Mais c'est le bateau à moteur. Mais toi, tu as pris le bateau gonflable. Il n'y a pas de moteur dedans. tu t'es assis sur le bateau et un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, tu es arrivé en Espagne. C'est-à-dire que toi, si le Seigneur ou je ne sais pas, la nature n'avait pas décidé d'être cléman à ce moment-là et que la mère m'ait entrée en furie, toi, tu ne serais pas parmi nous. Tu es aujourd'hui vivant, mais il faut dire merci à Dieu parce que tu n'es pas évident du tout. Il y a des milliers d'Africains qui sont morts dans la Méditerranée. Des milliers. Toi et tes acolytes qui êtes en France, quelle est votre qualification? Parce que c'est ça, en fait. Quand vous quittez la Côte d'Ivoire pour aller en Europe, non, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Toi-même, en Côte d'Ivoire, qui va t'embaucher? C'est quoi ton curriculum? Ton background, what is your background? Can we talk about it? Si on peut parler de ton background, en ce moment, on peut discuter, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as apporté en termes de valeur ajoutée? Combien de dames tu as embauché en Côte d'Ivoire? Quel diplôme as-tu obtenu en Côte d'Ivoire? Des désœuvrés qui étaient tous des minables qui dormaient dans le salon de leur père. Ils viennent en Europe ici, non, il n'y a pas de travail à Abidja, il n'y a pas de travail à Abidja. Abidja, maintenant, il faisait quoi? Il n'y a pas de travail, mais pourtant, chaque jour, chaque jour que Dieu fait, l'État de Côte d'Ivoire organise des concours. Et ce n'est pas les Vietnamiens qu'on recrute, c'est les Ivoiriens qu'on recrute. Donc, les autres, ils font comment pour avoir le concours et toi, tu parles à ton concours. C'est tout simplement parce que vous êtes envieux. Vous êtes envieux. Tous ceux qui prennent le bateau là, ne s'achètent pas ailleurs. Ils sont envieux. Ils sont nécessiteux. Ils sont jaloux. Parce que pour eux, quand ils nous voient ici, ils sont égris en même temps. Ça les fait tellement mal. Donc, je dois venir ici. Moi, j'ai causé avec vous plein plein de qui étaient en Maroc à l'époque de la Jocicang qui me demandaient de les aider pour venir en Europe. Toi qui as souillé l'image du continent noir parce qu'on vous voit dans les bateaux tels des tortues là, sans papa, sans maman là, des gens, c'est du que, qui sont poussés par les vents comme s'ils n'avaient pas de matière grise dans les boîtes crâniennes, des gens comme ça, eux et moi, on a quoi se dire. Toi, tu termines l'image du continent parce qu'il y a des gens en Europe ici qui travaillent dur et honnêtement. Mais à cause de vous, aujourd'hui, il y avait tout le monde dans les mêmes paniers parce que vous êtes des crabes, vous êtes des moisissus, vous êtes des vermines et je vous le dis, des gens qui vendaient des papiers plastiques dans les rues Abidjan, des gens qui vendaient des roses dans les rues Abidjan, des lotus dans les rues Abidjan. C'est eux là qui vont venir en Europe ici pour dire qu'il n'y a pas de travail en Abidjan. Et laisse ça se plaît les frères. Yes? Yeah, but I replied to your message. I put my finger, didn't you see? I'm in the middle of work now. I'm doing my video. Now you have to come, I have to pick, I have to pick him from school. Of course. Yeah. Yeah, yeah, but now you are, I'm wasting time now because I have to talk quickly. Okay? Okay, but if you are, if you come, you just work in the living room. I'm downstairs here making video. But if you can pick him, then. No, but I can, I can stop it. If you can pick him, then it's fine. I can stop. Sorry? But I'm not leaving now, I see. What time is it? and at what time you come back? Okay, but you can go to your meeting and bring the car back at 2.30 then. Yeah, bye. Yeah, yeah, yeah. Okay, bye. Désolé. Voilà, le doigt, ça c'est privé de toute façon. Donc, j'aimerais, j'aimerais dire que voici quelqu'un qui a souillé l'image du continent. Tu as souillé l'image de l'Afrique. Quand on te voit comme ça là, ça fait que quand on regarde les bons opérateurs ivoiriens qui exercent à Paris, en Italie, en Angleterre, etc., on s'est dit regardez, voilà les mêmes racailles. Parce que à cause de vous, même quand Johnny Pacheco est dans sa voiture ici, c'est partout dans les genoux. Des noirs qui sont venus accoster sur les côtes européennes. Donc, imagine la honte. Imagine la honte. Tu as su désœuvrer que ça? Tu as su malheureux que ça? Mais moi, Johnny, je ne peux jamais le faire. Si la Côte d'Ivoire était une fatalité, si la Côte d'Ivoire, la situation était chaotique et délétère, la Côte d'Ivoire elle s'est vidée, il n'allait pas avoir d'ivoiré à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous êtes mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là? Vous êtes mieux que eux? Mais vous êtes des envieux. Vous êtes des jaloux. Des gens qui aiment d'Europe aussi. Pensant que quand on vient en Europe il y a un nable qui est là et puis on prend des zéros. Mais toi-même là, vous-même qui êtes venus en Europe ici, dites-nous, c'est quoi votre qualification? Parce que si vous estimez que ce n'est pas Ado qui ne vous donne pas du travail à Abidja là, j'espère que Macron vous donne du travail, bonne compétence à Macron à regarder pour dire lui, il devait être avocat à Abidja, Ado afin qu'il n'est pas devenu avocat. Bon, en France, tiens, tu deviens avocat. Lui là, il devait être mercé à Côte d'Ivoire Ado n'a pas récuité ce monsieur-là. Mon frère, la France se reconnaît ton diplôme. Dieu, tu as mercé en France ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez pour aller vendre dans les rues, pour aller demander aux gens de venir se coiffer pour prendre 5 euros là, ça va être de venir en Europe ici. Et vous allez saluer l'image de la Côte d'Ivoire pour dire que c'est à cause du pays en Ouattara qu'on est ici. Mais ce que tu fais en France là, c'est la même chose que tu fais en Côte d'Ivoire. Ce que vous faites en France là, c'est la même chose que vous étiez à Côte d'Ivoire. Rien n'a changé, c'est seulement la situation, la position géographique qui a changé. C'est seulement le climat qui a changé. Le mode opératoire reste le même. Le mode opératoire reste le même. Et puis après, il dit quoi? Non, il y a ici quitté à Benguet, il y a ici venu à Bidja. Ça ne prend plus à Bidja. Benguet, ça ne prend plus. A doit transformer Côte d'Ivoire à Benguet. Donc ce qu'il y a ici là, c'est là-bas aussi. Donc si c'est ça qui vous fait prendre la Méditerranée, c'est que vous êtes perdus d'avance. C'est une cause perdue. Donc toi, que le requin a raté de justesse, toi que la baleine a raté de justesse, ben tu devais finir dans le vent d'une baleine. C'est toi qui as venu parler de Johnny Badiégo. Tu as parlé, toi tu as parlé de moi. Toi qui as fait fan club pour moi au Maroc. On t'a dit que moi là, je suis un misérable. On t'a dit que moi je suis perdu. En Côte d'Ivoire, frère, j'étais gendarme. Je vivais chez moi. J'ai quitté la maison de mon père à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'ai commencé à être autonome. Et à 19 ans, j'ai subi une formation que toi tu ne veux pas subir. Voilà. Une formation morale, physique, sur tous les plans. Voilà pourquoi vous commentez à deux balles là. Vous voyez qu'il est tranquille là. C'est les civils là. Un ça fait affecter puis on perd du poids. Moi, il est grossi. Parce qu'on m'a préparé militairement, on m'a préparé psychologiquement à tous les pays. Je ne parle pas de formation d'aujourd'hui. Je te parle de formation d'avant où il n'y a pas femme là. Voilà. Où on partait puis il y a un mort d'homme là. C'est ça que moi il parle. Donc, c'est pour te dire tout simplement que tu es une vermine. Quand on prend l'histoire de ceux qui sont rentrés par bateau en Europe, tu es dans un fichier. Parce que les Européens, rien ne sait faire. Ils gardent tous vos archives. Même s'ils te mettent et deviennent quelqu'un, ils vont dire que voilà comment il est arrivé ici. Tu seras supprimant qu'ils vont te montrer ta vidéo sur bateau en train de descendre sur la courte espagnole. C'est ça les Européens. Tu penses qu'ici il y a quelque chose de faire ? C'est toi qui as parlé de Haddo. On t'a dit qu'Haddo puisse s'envoler pour aller aux Etats-Unis et aller par bateau. Tu parles de Kandia. Revenons-en aux fêtes. Mais avant de parler de Kandia, je vais revenir un peu sur la question de mon village. Parce que ce monsieur là s'est acharné sur moi. Il a fait une vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, il m'a envoyé la vidéo. On dit Johnny Réal lui il parle de toi. Puis il a regardé et il dit mais lui là, lui il a fait fan club pour moi ou il a laissé sur mon fils ? Laissez lui laisser mon fils. Il a fait fan club pour moi au Maroc il a parlé de lui là pour quoi ? Aujourd'hui il a laissé la barbe telle sale là et sa tête et puis il est obligé d'aller chauffer le lit d'une femme pour avoir les papiers. Tu penses que nous on est venus à Benguesil à ces femmes qui nous a donné les papiers ? Tu penses que nous on est venus ici là et on s'est mis derrière les jupons d'une vieille femme pour avoir les papiers ? Mais vous aujourd'hui là, vous êtes devenus sœurs ivoiriennes qui sont naturalisées. Moi je me rappelle à l'époque quand j'ai eu des problèmes avec la simulation parce que ce n'était pas véritablement des problèmes et puis j'ai dit que j'allais quitter la maison pour protéger ma famille de Don Giovanni et compagnie parce qu'il avait publié et la photo de mon père donc de mon géniteur sur Facebook et il a publié la photo de la mère de mon fils sur les réseaux sociaux. J'ai vu que ça allait très loin parce que pour une question des politiques tu ne veux pas venir publier les photos des gens ça c'est quoi ? Donc vu qu'ils ne pouvaient pas m'atteindre moralement ils sont passés par quoi ? Ils sont passés par l'émotion ils sont passés par les sentiments et j'ai dit à madame écoute voilà ce qu'on va faire pour te protéger je souhaite que tu me chasses comme ça tout le monde dit que c'est un clochard et j'accepte ça cette route là parce que je suis militaire mais un homme normal un civil là ça là t'as pas j'ai dit attends nous on accepte ça et puis on est d'accord puis les gens oui oh c'est un clochard puis il est si content tu vois ou pas mais ce qui légitimait cette position c'est laquelle vous avez envoyé une vidéo de moi en brassant une fille à Paris vous avez envoyé ça dans le whatsapp de ma femme elle veut te dire Yves Aipo le gigolo d'Australie ils ont envoyé ça à ma femme vous comprenez et comment j'ai eu le limoné de ma femme quand j'ai été agressé à Paris ma grand soeur qui était au travail a été joint par mon épouse d'alors et ma concubine bon mon épouse par respect d'alors et ma grand soeur lui a dit il y a son ami qui est à côté de lui voilà son numéro LVJ et ma femme appelle LVJ j'ai parlé à mon mari je parle avec je parle avec elle après il enregistre le numéro de ma femme à mon insu dans mon dos et ils vont utiliser ça demain contre moi ceux-là c'est les amis c'est ceux-là vous ont appelé LUT ça c'est LUT et c'est justement à partir de ces numéros qu'on balançait les informations à ma femme donc je leur ai donné ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont voulu briser mon foyer donc je vais les accompagner dedans et ils étaient tous heureux Johnny a perdu son foyer ils ont laissé ma femme tranquille maintenant vous voyez un peu la vie donc c'est pour dire à ces cigofrennes là pendant l'épisode Oussam l'Africain est allé filmer mon village parce qu'il y a des gens qui parlent qui disent que moi c'est parce qu'il a été tabassé à Paris que moi Johnny j'ai basculé au LAGP non 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 on m'a agressé le 21 août et bizarrement ça coïncide avec ma date de décollage de la Côte d'Ivoire je suis quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011 il était agressé le 21 août 2015 mais j'ai rejoint les RHDP en 2018 en 2018 c'est pas en 2015 j'ai rejoint les RHDP donc vous êtes là vous passez votre temps à mentir seulement c'est qu'en face de vous il n'y a pas de contradicteur on n'est pas en face chacun est devant lui il monopolise la parole et il pense avoir les monopostes de la science infuse et pourtant en réalité quand tu es en face de toi quelqu'un comme Johnny tu comprendras c'est quand tu sais la réalité tu ne sais rien voilà la réalité donc c'est pour dire quoi c'est pour dire tout simplement que le village de Johnny que vous avez publié sur la toile et toi tu as fait une vidéo où tu as commencé à m'insulter que voilà tes parents voilà ceci voilà cela tu sais moi je ne vais pas inviter mes parents dans vos enfantillages non mon père nous a pas éduqué pour que nous là on lui soit rédébable un jour non un père qui met son enfant à l'école pour que son enfant réussisse demain pensant que son enfant là sera demain mais une vache à l'air pour lui dans ses vieux jours c'est que ce père là il a échoué c'est ça la réalité le paysan n'attend rien de ses enfants seulement des petits mots papa comment tu vas est-ce que aujourd'hui tu t'es bien réveillé est-ce que ça va etc etc le paysan il n'attend rien de ses enfants Michel il n'attend rien de ses enfants lui là quand ses enfants hâte papa Michel ça va il est content vous comprenez Michel n'a pas construit une maison pour son père le fils du président n'a pas construit une maison pour son père à Congo ni un au djenné et tes parents dorment ici tes parents dorment ici mais soyons serieux si mes parents dorment là d'après vous que vous êtes allé sûrement si vous allez trouver là mais vous n'avez pas trouvé quelqu'un là-bas et vous dites que mes parents dorment là c'est-à-dire qu'on veut attribuer un dotoir à mes parents de gré c'est-à-dire que de gré ou de fort c'est là il donne mais moi je vous ai regardé je vous ai regardé tout simplement et j'ai dit que la maison de mon père se trouve en Zapata résidentiel et puis c'est pas sa seule maison il a construit Abidja dans Ganois il a construit partout mon père était officier supérieur de douane c'est fait nécessiteux au point où vous allez venir dire là où ton papa dort mon village a une histoire on ne montre pas son village de la main gauche mon village a une histoire vous comprenez donc je ne sais pas trop de quoi vous parlez même aujourd'hui mon village aujourd'hui fait partie de la commune parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas qui disent pendant la législative ses parents n'ont pas voté pour lui même son village n'ont pas voté pour lui mon village ne vote pas en sous-préfecture moi j'ai été candidat en sous-préfecture mon village vote en commune et nous avons donné instruction à mon village de voter Yussou Diabati le candidat du RHDP c'est ça la réalité et ils ont voté Yussou Diabati et la joie à Yussou vient de mon village mon homme donc quand on est sérieux on se tait et vous me vous dites que c'est le village du ministre désiré Dallou mais un ministre qui a un village comme ça Babou lui-même a été dans ce village lorsque notre grand-père est décédé Dallou Marcel qui était ancien sous-préfet de Gaïwan quand il est décédé Babou est venu au village il a dormi là il a dormi dans ce village pourquoi ça n'a pas posé problème Babou donc si vous estimez que le village a mal en point c'est que Babou a échoué tout simplement si c'est à Johnny de construire le village c'est que Babou l'aurait échoué parce que même dans le village pour avoir l'eau courante qu'est-ce qu'on faisait on va dans le marigot et au marigot il faut arriver sur le sud pour arriver là-bas mais si tu n'avais pas sur le sud apparemment tu ne reviens plus parce que la génie là-bas donc comprenez comment on peut vivre en 2020 en 2021 au 21ème siècle d'un état aussi alcaïque à une époque comme si on était à une époque alcaïque une époque préhistorique mais on a vécu ça sous Babou voilà la réalité donc quand tu parles de mon village toi tu as construit combien de maisons dans ton village là-bas tu as construit combien de maisons pour tes parents dans ton village ou tu as construit combien de villages dans le coin d'Ivoire et puis qui t'a dit que si moi m'ai envie de construire une maison qui vous dit que c'est dans mon village j'ai parti construire une maison c'est moi qui vous a dit que moi c'est un villageois moi je n'ai pas grandi au village ce n'est pas nos villages c'est lui qui est en Italie qui sent dans les funérailles bien l'ancien Crassot a dit il sent dans les funérailles et il est arrivé en Italie lui qui a demandé au guébien de prendre des marchés pour tuer les gens dans les forêts c'est lui chers camarades c'est lui qui est nos villages donc lui doit construire sa maison au village moi je ne suis pas un villageois moi si moi je dois construire une maison c'est Abidjan c'est moi Abidjan c'est là je construire je construire ma maison ou à Yamsunguro ben c'est la capitale politique donc je construire ma maison d'ailleurs j'ai un terrain à Yamsunguro j'ai mon terrain à Yamsunguro les 600 mètres donc si je dois construire ma maison c'est à Yamsunguro je construire partout où je vais à Côte d'Ivoire c'est mon pays est-ce qu'il y a un choix particulier à faire quant à comment on appelle ça la construction la construction de ma maison je suis désolé alors j'aimerais ici maintenant aborder ce sujet là puisque sur la question de la maison il s'est acharné si moi mais comprenez c'est c'est un désoeuvré voilà c'est un désoeuvré c'est quelqu'un qui a fait un fan club pour Johnny et donc Johnny et lui on ne peut pas parler politique toi tu ne connais rien de la politique tu t'es inspiré de nous tu nous as écouté tu as bossé par coeur nos vidéos nos raisonnements tu as bossé ça par coeur et à partir de nos analyses tu es venu tu dis que tu as vidéomane aussi tu vois mais entre la photocopie et l'original on sait toujours faire la distinction de ce qui est authentique voilà la réalité alors sur la question de Mme Kandia je vais lire rapidement ce qu'il a écrit voilà c'est très important c'est pas ce qu'il a écrit qui est important mais c'est qu'il veut m'attribuer voilà et moi je je ne rénie pas quoi que ce soit ça faut comprendre ça frère alors il dit Kandia Kamisuko Kamara l'assassin de Balakayita selon Johnny Pacheco désormais président du sénat ivoirien par la force des armes quelle aberration c'est lui qui le dit alors il revient Kandia Kamisuko Kamara est né dans la Guinée forestière notamment dans la ville de Nizére-Koré qui est une région assez vale à la région forestière ivoirienne mieux les forestiers de Guinée de ceux de la Côte d'Ivoire ont le même climat et la même végétation alors il est en chérie son père Kamara Abou Draman et sa mère Adja Koubafin Kouyatek tous deux Guinéens tous deux Guinéens viennent du village de Kankaku situé dans la ville de Boké alors je ne sais pas si les ivoiriens savent de qui ils sont en train de parler je ne sais pas si vous voyez de qui ils sont en train de parler voilà ce gars là bon excusez mais ce n'est pas grave parce que au fait je n'ai pas donné de la publicité gratuite à ces cigofrennes voilà il a un nom de Congolais il a un nom de Congolais Baba Kuala Nicolo ou bien Kuala j'aimerais le dire tout simplement tu vois dans ton récit dans ton récit tu as dit une chose tu as affirmé une chose tu dis Kandia Kandia est Guinéens de Père et de Mère est Guinéens de Père et de Mère Demère ne viendra pas te dire selon le Congolais selon le Congolais Kandia est Guinéens de Père et de Mère tu vois un peu tu dis selon Johnny selon Johnny donc c'est Johnny qui t'a dit que Kandia tu es Barakéita tu sais il a vous dit une chose parce que vous êtes bon toi tu n'es pas tu n'es pas Pro Bagbo quand nous on disait on parlait de Pro Bagbo sur Facebook toi tu n'existais pas donc je n'ai pas parlé de toi voilà tu n'es pas Pro Bagbo toi tu es un opportuniste c'est que toi tu as profité d'une Lucane pour te faire connaître pensant que ça allait t'aider à avoir les papiers regarde ici il a te montré quelque chose lui-même il y a longtemps regarde il a toujours son numéro un formateur un formateur FPI Paris regarde tu vois ou pas un formateur FPI Paris il a cliqué dessus voilà un formateur FPI Paris comme regarde le voici ici voilà la photo qu'il a sous son profil voilà voilà son numéro voilà son numéro et ils sont nombreux il y a Chris Izoku il y a mon frère d'alors Iban Iban ma fille de Debus Côte d'Ivoire à l'époque qui était un coach pour moi qui m'encadrait il y a Augustin qui m'encadrait il y a même le grand frère Gadji et puis il y a revenu sur un épisode sur un épisode parce que chers camarades il me faut tellement dire on va revenir sur un épisode c'est tellement important sous la fin de ma sortie contre M. Charles Blegoudé je ne dis pas ministre parce que pour moi le pouvoir de Gbagbo a été un pouvoir usurpé donc dire que Blegoudé a été ministre ça veut dire que tu reconnais que Gbagbo était président et donc c'est le président Ouattara qui avait tort non donc il a dit M. Charles Blegoudé président du COGEP on est d'accord alors j'ai fait une sortie où je n'ai pas été tendre à Charles Blegoudé où j'ai dit que Blegoudé frappait Bbagbo à la CPI n'est-ce pas il manquait de respect à Bbagbo à la CPI mais avais-je été à la CPI pendant que j'ai produis cette vidéo là avais-je été à la CPI à l'époque avant de produire une telle vidéo non c'est qui sont allés à la CPI qui sont venus ici pour dire Johnny comme c'est toi qui as le porte-voix comme ils le font toujours d'ailleurs il faut parler voilà ce que Bleg a fait voilà 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 tu vois un peu ça va te permettre de comprendre si tu réfléchis parce que apparemment vous êtes un peu borné d'avoir de votre sphère de soroïs tu étais avec Bbagbo ici et tu es devenu soroïs pendant la désobéissance civile alors j'ai fait la vidéo où je n'ai pas été tendre à Charles Blegoudé j'ai allumé Charles Blegoudé ça c'est ta dame tu comprends ou pas et pourtant lui et moi on a une histoire commune il a été mon leader à la fessie donc normalement je n'ai pas le droit de tomber sur lui mais je l'ai allumé tu vois ou pas voilà mais quand je tombais ciblé là avant même que je tombe ciblé avant même qu'il fasse la sortie j'ai échangé à Gadji j'ai échangé et ça c'est pas nouveau puisque j'ai déjà parlé de ça avant Gadji m'a donné toutes les garanties que si je faisais ma sortie lui et Stéphane qui prêts en arrière-plan ils allaient faire une conférence de presse pour confirmer ce qu'il disait de façon c'est que personne ne tombe six mois donc ayant beaucoup de respect pour Gadji puisque depuis je suis au CPE j'écoute sa musique voilà donc j'ai dit ok j'ai fait la vidéo un jour deux jours trois jours le délai que Gadji m'a donné est passé qu'est-ce que je constate pendant que je me fais laminer sur la toile par tout l'époque de Bagbo mais qu'est-ce qui se passe actuellement ceux qui m'ont compris à l'époque c'est ceux aujourd'hui qui insultent Abdel Goudé et qui continuent l'insulté toujours mais ceux qui sont restés fidèles à Abdel Goudé et à l'époque ils n'étaient pas tant derrière moi alors que c'est tout le monde qui était derrière moi à l'époque Johnny était maintenant pour te voir parle pour nous tout le monde même a sorti si près Goudé à diviser tout le monde on est d'accord et pendant que je me faisais laminer par les gens qu'est-ce que je vois je compte sur Gadji et Stéphane Kipré pour faire la conférence j'ai même un entretien téléphonique avec Steve Biko on a un entretien téléphonique il n'est pas pas du Mauritanien il n'est pas du tatinographe celui qui a été payé pour ne pas travailler mais pour écrire pour son camarade Gasson c'est de lui et parle donc frère j'ai fait ça à ma grand surprise je le vois au Ghana en train d'organiser un concert pour demander pardon à la fille de Gbagbo parce que Stéphane Kipré l'aurait trompé et qui nous a appris qu'il a trompé c'est Peter 007 sur Facebook tu vois ou pas et donc je suis sorti de mes gongs et là je n'ai pas été tendre j'ai commencé à allumer Stéphane Kipré sur l'équipe pour dire que c'est pas comme ça la vie la vie là c'est pas comme ça quand l'homme quand tu donnes une parole il faut la tenir moi j'ai fait ma part mais et vous tu vois ou pas donc tu peux comprendre simplement que la question de Kandia et Bala Keïta ça n'émane pas de Johnny c'est pas Johnny l'origine ça au moins tu peux le comprendre c'est pas Johnny l'origine parce que Johnny là il n'est pas camarade à Kandia c'est pas son ami il la connait pas le FPI même je ne le maîtrisais pas en profondeur mais c'est Christophe qui est venu me dire ici que excusez moi mais Laurent Gbagbo l'a déviagé qu'elle avait 15 ans et que le FPI c'est sa chose donc Afi Nguessal on devait tomber si à vie parce que moi j'avais fait une vidéo à l'époque pour soutenir Afi pour demander aux Ivales d'aller se faire rouler elle dit plus jamais tu fais ça à mon fils voilà 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 assez toi t'es fait un coup sur le FPI et on m'explique le FPI les trucs la cuisine interne les problèmes des personnes ça on m'explique et moi je prends note comme un bon élève je prends note et je m'imprègne un peu un peu des réalités du FPI en dehors de ce qu'elle connaissait déjà tu vois ce qu'elle veut dire donc c'est ça la réalité pour te dire tout simplement que c'est quand tu as écrit là toi mais tu sais tu sais en âme et conscience que le FPI le dit et même il y a des il y a des personnes énormes de moindres des personnalités énormes de moindres qui ont fait même des statuts publics je peux publier ça pour toi sur ma page j'ai fait des captures d'écran et puis il y a même sur ma page où il parle de ça pourquoi c'est Johnny où est passé Johnny il y a eu tellement de courage et puis il est venu parler mais c'était mon rôle tu voulais qu'il fasse quoi l'étape de Bagbo à l'époque c'est normal est-ce que quand le président Ouattara et le président Hadou et le président Ouattara et le président Bagbo étaient dans la coalition qu'on appelait le front républicain en 1995 est-ce qu'ils étaient tendres à Bédier ? est-ce que Laurent Bagbo était tendres à Bédier ? mais Bagbo l'a tiré à balle réelle sur Bédier au profit de qui ? Pouadou à cause d'un don il a refusé mais les épréatoires aux élections présidentielles parce qu'il a trouvé que c'était une injustice contre le président Ouattara de non-ivoirien parce que pour lui Adou était un ivoirien en paix à 100% et il a mêlé ce combat contre Bédier et contre la république et contre tous ceux qui étaient dans cette fatou à la contre le président de la république pourquoi ? parce qu'en ce moment-là il y avait une alliance ils étaient d'accord donc frère la position que j'occupe aujourd'hui qui vous dérange vous voulez quoi ? que moi je sois avec Ado et puis je vous fasse la pas belle quoi donc j'ai souri à Bagbo non à Bagbo j'ai souri à Bagbo pour dire non non à Bagbo voilà jamais jamais de la vie de toute façon je n'ai pas été tendre à Ado quand vous êtes à vous c'est comme ça je n'ai pas tendre à vous moi je ne suis pas de la peu près non 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 moi je ne suis pas de la peu près et puis c'est parce que j'ai parlé d'Ado hier que Bagbo était parfait ah oui c'est ça aussi la réalité parce que mes discours là pourquoi vous prenez ce qui vous arrange il y a des choses que j'ai l'impression au président Ouattara je disais que Ado était un menteur qu'il a dit qu'il va construire cette université où est l'université ? ben moi aucune université je disais que Ado a dit tant il n'a pas fait qu'il va construire des routes aucune route pourquoi vous ne préandez pas ça ? je disais que Ado il va distribuer un toit un toit à chaque ivoirien mais je m'arrangeais de ce que à ce que il n'exprime pas la modalité d'obtention pour les accueillers pour ne pas qu'ils comprennent comment on pouvait avoir ces maisons là parce qu'il fallait toucher les plus faibles voilà ce qu'on faisait c'est la communication et c'est des bonnes guères la communication voilà la réalité le plus fort il emporte frère donc tu ne dis absolument rien parce que demain il ne faut pas te presser quand ton parti que tu soutiens sera en alliance parce que dans un parti politique on ne sait jamais il peut mettre en alliance demain donc quand ton parti que tu soutiens sera en alliance avec Ado tout ce que vous avez dit on a les vidéos aussi devra nous aussi à chaque fois publier pour dire vous avez dit ça là vous avez dit ça là vous avez dit ça là ou on va te dire tu as dit que Kandia est guinéen on va te dire que tu as dit parce que là tu affirmes donc en t'entend de parler c'est comme si toi tu as joué bien à Kandia tu la connais vous avez fréquenté ensemble c'est ce que ça veut dire tu la connais tu as été à elle tu connais son père tu connais sa mère mais tu parles de son père que tu donnes le nom frère où tu as levé le nom là c'est ça en fait où tu as levé le nom si ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé pour te dire tiens il veut dire ça là où tu as levé le nom tu connais Kandia elle est toi ton ami vous êtes ton camarade la question de Balakayita toujours vous devriez avoir honte de dire c'est Johnny Pateco qui a dit que Kandia là elle a tué Balakayita vous devriez avoir honte voilà Kandia qui est assis à côté les moins ici mais voici ou bien elle ne sait pas ça elle ne sait pas comment elle dit ça mais voici ici voici la ministre qui est à côté voilà la ministre Belmond il n'a pas Belmond Raymond Koudou Raymond Confie ou bien Raymond Koudou voilà elle était là toi elle ne savait pas que moi il y avait 10 ans c'est toi qui avait 10 ans que c'est leur Johnny c'est leur Johnny tu es un enfant frère vous êtes tous des enfants dans votre groupe là vous êtes tous des enfants voilà et si tu cherches un mouton à sacrifier toi même là tu es tu es un bel exemple voilà parce que moi Johnny je ne suis pas je ne suis pas à bon niveau et d'ailleurs on lui a dit à Mamadou Mamadou Traoré Mamadou Traoré voilà dites lui que ma prochaine sortie là c'est celui ma prochaine sortie c'est celui Mamadou Traoré il a fait une sortie il ne faut pas qu'il pense qu'il ait oublié j'ai vu ta vidéo voilà j'ai vu ta vidéo et j'ai regardé ça au frère je vais aller ça au congélateur ce soir ou demain matin et toi et moi on s'est parlé tu vas attendre ce que tu n'as jamais entendu tous ceux qui vont s'attaquer au présent vont te la trouver là sous la chemin ça vous fait mal ça vous fait pas mal publiez anciennes vidéos ils vont fous aujourd'hui et puis demain oui mais cette position que j'ai là l'aigle l'aigle il est là puis suivez tout celui qui vient je le prends ici je le prends ici tous ceux qui seront là c'est lui c'est chaos Adou est derrière nous on le protège tu as un problème mais ça vient vous allez continuer à balbutier à raconter vos vies avec vos cheveux blanc blanc qui commencent à l'agentir nous on a cheveux blanc blanc un peu donc imaginez dans combien d'années vous serez tous vieux à Paris ici pendant que la Côte d'Ivoire elle évolue pendant que le pays est en chantier et ce pays là tellement vous êtes parano vous n'allez pas vous avez peur de mettre vos pieds dans ce pays là pensant que si vous allez on va vous agresser là vous allez rester ici ils vont vous attirer comme des cafards comme des chiens vous ne voyez plus moi je suis un fils de la république et je soutiendrai toujours la république vous avez pensé que venir parler du paysan Ouattara et puis sur la question du Burkina vous ne pouviez pas avoir des interlocuteurs en face pour vous apporter la réplique notre réplique a été détaille et trop c'est lui que pointu et concis tout le monde est en branle le Burkina Bé c'est pas tout c'est Johnny on insulte vous m'insultez oui je préfère que vous m'insultez et puis Ado il respire voilà moi je préfère t'insultez voilà parler c'est lui que si vous rentrez bouler et puis vous amusez à rentrer bouler encore pour vous dire que parler mal on sait tous parler mal vous foutez la paix à leur président on vous foutra la paix tout simplement c'est moi il dit ça maintenant quand vous dites oui Johnny a dit ça hier c'est que Johnny dit hier c'est ce que vous répétez aujourd'hui il y a rien qui a changé quand il y a Prok Babo c'est la même chose que tu as dit quand il y a Prok Babo tu dirais toujours la même chose voilà le vieux Willway Jordan il disait quoi lui s'en fout de Pons de Yado qu'il y a Pons en Angleterre ici à Pons moi il dis ça aussi à l'époque qu'il m'en fout de Pons il y a Pons en Félande mais si tous les Pons en Félande c'est même Pons ça s'appelle on ne parle plus avec raison on parle avec colère on parle avec haine c'est plus la raison c'est plus l'intellect qui parle c'est la frustration qui est à nous là qui sort mais comment on peut discuter intelligemment avec quelqu'un fuser comment on peut poser un débat intellectuel un débat réfléchi avec quelqu'un qui parle avec passion et non avec raison voilà au fait le Prok Babo quand le Prok Babo on ne parle pas avec raison on parle avec colère on parle avec passion n'est-ce pas vous qui reprochez au président Ouattara d'être à la tête de la Côte d'Ivoire mais qui est à la tête du PPACI le président du PPACI c'est qui parce que qui est le président du PPACI est le prochain candidat pour le parti au président ciel c'est ça la réalité donc votre gars là lui il n'est pas fatigué d'aller à la retraite et puis c'est un gars qui doit aller à la retraite mais lui il vous dit qu'il est en jambe toi ton problème il est où ? il est en jambe il peut marcher il peut faire ses mouvements il va au travail combien de fois vous l'avez tué ? adoué mort adoué adoué ci mais sages-vous que Dieu fait envoi les messieurs bien en forme qui ressurgit de comment on appelle ça de ce monde prémonitoire où vous l'avez mis dans le voile vivant où nous vivons voilà la réalité donc j'aimerais dire aux gens chers camarades qu'il faut changer le discours voilà parce que moi Johnny je ne suis pas ton camarade et je ne serai jamais ton ami ça c'est un que ce soit ici et Abidjan je ne suis pas ton ami et puis ton ton cœur est noir ton cœur il est souillé toi et moi devant Dieu il sait que mon cœur est blanc toi ton cœur est noir ton cœur n'est pas pur tu comprends ou pas tu as trop de haine en toi tu n'as pas d'amour en toi pourtant moi il y a beaucoup d'amour en moi je défends seulement un monsieur que j'ai décidé de suivre et le Seigneur nous dit quand tu choisis une position il faut être convaincu que tu sois de cette position et il faut la défendre avec conviction quand tu la défends avec conviction ce n'est pas un péché donc ce qu'est fait pour un dollar ça n'est pas une conviction donc je ne suis pas de péché non 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 vous comprenez et je ne suis pas dans les petits calculs c'est vous qui êtes dans les calculs je ne suis dans aucun calcul donc j'aimerais vous dire à vous on ne sera jamais vos amis nous au RGP voilà si vous parlez de de versatilité Bagbo lui-même c'est un versatil Guillaume Soro lui-même c'est un versatil et le mouvement politique mais ce n'est pas aujourd'hui que c'est né c'est depuis toujours depuis la nuit de temps les militants qui étaient au PRCI qui sont aujourd'hui au RGP le président Ouattara sont légion ils sont même ministres mais jamais on a dit quoi que ce soit mais vous persécutez un enfant Johnny 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 il y a quoi comme Johnny là vous n'avez pas vous dites que vous êtes activiste non faites le travail d'activiste là au revoir effouter la paix à Johnny tout simplement alors M. Mamadou Traoré ancien conseiller de Guillaume Soro je crois que c'est je prononce bien ton nom voilà toi et moi on a une histoire je te rappelle donc il faut te préparer j'ai vu ta vidéo on en parlera mais j'aimerais dire aux Ivoiriens que Dieu vous bénisse soutenez la république soutenez le président de la république et les mauvaises langues là peuvent continuer de parler d'ailleurs c'est biblique la Bible nous dit que malheur à celui de qui on dit seulement que du bien c'est dit que toi si tu es chrétien qu'on dit du bien seulement que de toi c'est qu'il y a un problème Dieu n'aime pas ça il faut qu'on t'insulte aussi donc c'est normal et donc Adola quand vous l'insultez ça dit que c'est l'élu de l'éternel Dieu l'a choisi et vous ne pourriez rien contre lui et s'il y a des gens qui peuvent être chrétiens hier et puis devenir musulmans ou être musulmans hier et devenir chrétiens mais c'est quoi qui vous étonne d'autant plus que moi-même là quand moi j'ai quitté le FPI d'après vous mais je n'ai pas basculé au RHDP il a commencé à régler mes comptes il y a longtemps et c'est quand il est sorti de la CPI il était encore là BABO je suis de la CPI devant moi vous m'avez tous félicité ici vous avez oublié ça mais quelqu'un qui témoigne contre toi quand il dépose plein contre toi vous pensez que moi je bois le pas mon avis je m'en fous aujourd'hui de ce que vous dites ce que vous dites là je m'en fous de ça même franchement si c'était un réflexe j'allais doubler et tu m'ens BABO tu me mets je me choisis moi voilà les gens qui veulent détruire ta vie ici quand ils étaient encore devant c'était l'imperfection c'est eux qui vont venir être des modèles et laissez tranquille les frères il faut qu'on soit sur lui donc si vous n'avez rien à dire tournons la page et allez continuer à parler d'un Nigérien et d'un Malien de Burkina quand vous parlez de fesses vous vous payez pour manger voilà les fesses vous vous donnent l'argent ça vous permet de manger quand vous dites que Ado veut les déstabiliser ils viennent et vous vous croyez des stars pourtant vous n'êtes rien c'est ça la réalité que Dieu vous bénisse on se dit à ce soir ou à demain pour une autre vidéo ciao ciao ciao